7, 4, 3, 2, 1 Clip entraînant, témoignage de jeunes apprentis médaillés des Olympiades, tout est fait pour préparer au mieux la future compétition qui se tiendra en 2020 et pour susciter des vocations aux collégiens présents dans la salle. Le métier m'intéressait, c'est pas mal. Est-ce que tu voudrais faire ça plus tard ? Ouais, j'aimerais bien faire un concours aussi comme ça pour pouvoir évaluer mes compétences. C'est très bien de participer à un concours comme ça, ça donne de l'expérience aussi je trouve. C'est juste ce qu'ils ont dit, c'est vrai que c'est pas mal. C'est une formidable vitrine d'orientation professionnelle. Il n'existe rien d'autre au monde qui puisse mettre en exergue l'existence de plus de 50 métiers qui se pratiquent dans l'excellence par d'autres jeunes. Les Olympiades des métiers, c'est d'abord une épreuve régionale qui réunit les 200 meilleurs jeunes apprentis de Corse dans plusieurs métiers, de la coiffure à la menuiserie, en passant par le câblage numérique. Objectif, représenter la Corse au niveau national à Lyon en 2020. Mais au-delà de la compétition, la manifestation constitue une véritable vitrine pour promouvoir une multitude de métiers et à terme pourquoi pas faciliter le recrutement des entreprises. Il y a forcément des métiers qui aujourd'hui en Corse ont des problèmes de recrutement et je peux vous dire à quel point c'est une réalité dans mon secteur, dans le BTP. Donc voilà, si on veut inverser les choses et faire que la Corse réussisse, il faut que les jeunes comprennent que les métiers ne font que les attentes de leur ouvrir les bras. Les apprentis médaillés lors de la précédente édition n'ont d'ailleurs eu aucun mal à trouver un emploi. Mais l'organisation des Olympiades a un coup. Des discussions entre les organisateurs, les chefs d'entreprise et la collectivité de Corse ont d'ores et déjà commencé. Et je crois qu'aujourd'hui...